Musique Au CFA du CREPS de Ouatigny, l'élève Simon Le Safre suit ses cours de physio et ce dans le cadre de sa formation d'apprenti maître nageur. Moi je préfère ici parce que les cours je trouve que c'est mieux par rapport à l'école parce que c'est plus spécifique. Jusqu'ici un peu fâché avec le système scolaire classique, il a trouvé son compte avec ses cours, 16 heures par semaine soit deux jours. Parce que pour le reste, Simon Le Safre pense et vit natation. 7 heures du matin, les portes du complexe Calypso de Ouascal ne sont pas ouvertes au public sauf pour ce jeune espoir de la natation française et dont l'emploi du temps ferait pallir un ministre. Le matin je vais à la piscine pour m'entraîner, ensuite je pense au travail, ensuite je retourne m'entraîner, je vais faire un muscu, après je vais jouer à le CREPS et ensuite je vais retourner à la piscine. Le sportif a le bassin pour lui pendant presque deux heures, le tout sous le regard de son entraîneur de pair. Sa spécialité est le 200 mètres d'eau, septième français au dernier championnat qualificatif et un objectif sportif affiché. Là je aimerais bien faire les prochains JO, je vais tout donner pour y arriver, on verra ce qu'il va se passer. Ce serait 2020 à Tokyo. 9 heures, malgré les 4 km de longueurs avalées, Simon attaque sa deuxième journée, celle d'apprenti maître nageur. Passe au milieu, au milieu. Voilà. Allez on avance tête dans l'eau, avance tête dans l'eau. Bien Margot. Un moniteur diplômé d'Etat supervise le travail de l'apprenti et ce jour-là, la coordinatrice de formation du CREPS évalue l'avancement de Simon. Lui qui a commencé il y a maintenant 7 mois sa formation. Je bosse le mercredi toute la journée, jeudi toute la journée et vendredi matin. L'employeur est un rouage essentiel du double projet sportif et professionnel de Simon Le Safre. Outre les avantages sociaux et fiscaux à prendre un apprenti, le responsable du complexe trouve aussi un bénéfice auprès de ses nageurs en herbe grâce à l'image du champion. C'est perçu par les enfants de manière très positive et finalement ils ont une espèce de surmotivation à bien rentrer dans le jeu de la pédagogie avec Simon pour lui montrer à quel point son regard a de la valeur pour eux. Après les maternelles, il est 10h, aqua douce avec les seniors. C'est tout aussi sérieusement qu'il aborde son rôle auprès de ses dames. Depuis 6 mois, il a pris un peu d'assurance quand même. Il était un peu timide, là il commence vraiment à prendre de l'assurance. Les maîtres nageurs le disent aussi puisqu'il fait de l'aquagine pour les personnes adultes et il commence à bien s'en sortir. C'est quand même avantageux d'avoir fait une formation comme ça. Le sportif, il gagne puisqu'il prend de la confiance en tant qu'homme. Donc obligatoirement, il prend de la confiance en tant que sportif. Et quel que soit son avenir comme nageur de haut niveau, son avenir professionnel, lui, est déjà écrit. Simon Le Safre devrait être diplômé en juin 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada